RTL Matin, Vincent Parizeau. Bonjour Anne Fulda. Bonjour. En lieu et place cette semaine d'Éric Zemmour. Alors Anne, aboutissement d'un scandale qui défrait la chronique en Italie depuis des semaines, voire des mois, une juge milanaise a ordonné hier la comparution immédiate en procès de Silvio Berlusconi pour abus de pouvoir et relations sexuelles avec une prostituée mineure. La juge précise que le président du conseil italien devrait passer devant la justice le 6 avril, devant le tribunal de Milan. Non, cette fois, Anne, ça paraît sérieux. Oui, c'est vrai. Alors, on l'a déjà donné mort à plusieurs reprises, Silvio Berlusconi, condamné, fini, foutu, politiquement, judiciairement, pour diverses affaires de corruption et des affaires de mœurs, déjà. On l'a vu atteint physiquement, s'effondrant en direct, victime d'un malaise cardiaque en 2006, se faisant agresser en 2009 par un déséquilibré, qui lui avait jeté une reproduction de la cathédrale de Milan en plein visage, lui fracturant le nez et deux dents. Ce qui lui a permis d'adopter l'une de ses postures favorites, celle de la victime, victime de la bien-pensance, des petits juges, de la gauche, des féministes, au choix. Il y a peu, on l'a vu aussi, interrompre une émission de télévision en direct, reprochant à son animateur, qui a traité le président du conseil de Gouja, sa manière d'évoquer l'affaire Rubi. Mais, de la part de Silvio Berlusconi, plus rien n'étonne, même, surtout, quand il détonne. Ou quand il dérape, et à chaque fois, on se dit là qu'il est allé trop loin. Oui, quels que soient ses excès, quels que soient ses écarts, jusqu'à maintenant, le président du conseil italien a cependant toujours rebondi. Il s'est toujours relevé comme un culbuto, bravant les pronostics, bousculant les tenants du politiquement correct, les culs serrés, s'offusquant de sa vulgarité, de sa démagogie, de cette manière qu'il a eu de transformer la scène politique italienne en une espèce de lupanard à ciel ouvert avec des starlets, propulsés comme sur le plateau d'une émission de télé-réalité. Alors, pourquoi cette résistance, cette longévité, malgré les faux pas ? Avant tout, parce que Silvio Berlusconi a longtemps eu une botte secrète, un truc infaillible. C'est un fils du peuple, son père était employé de banque, qui sait parler au peuple, un milliardaire, un self-made man qui a commencé sa carrière en vendant des aspirateurs et qui a su faire rêver en mettant en avant son propre exemple, en glorifiant sa propre légende. Cette fois, cependant, le vieux crocodile de 74 ans, lifté, maquillé, le cheveu toujours noir, plaqué comme un danseur de tango, pourrait ne pas s'en sortir indemne ou plus cabossé que d'ordinaire. Bien sûr, les Italiens ont toujours connu le penchant de Berlusconi pour les belles femmes, mais bon, il n'y en tenait pas rigueur, cela allait avec le personnage. Ils ont donc longtemps fermé les yeux. Ils ont pardonné aux vieux dirigeants qui voulaient en rester jeunes. Mais peu à peu, les choses ont pris une tournure différente. Il y a eu Noémie, Patricia et les autres, toutes jeunes, très jeunes. Et puis il y a maintenant Ruby. Ruby qui pourrait être pour Berlusconi la femme fatale, celle qui entraîne le cavalier aéré vers la porte de sortie. Mais pourquoi là ? Puisque vous nous disiez qu'il s'était relevé de tout. Eh bien, l'annoncière du renvoi de Berlusconi en jugement immédiat, une procédure accélérée prévue par le code pénal italien, change en effet la donne. Cette fois, Silvio Berlusconi, qui dispose de plusieurs recours, cependant pour ne pas comparaître le 6 avril prochain devant le tribunal de Milan, est poursuivi pour abus de pouvoir et relations sexuelles avec une prostituée mineure. Ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, crée un malaise. Là, on n'a plus du tout envie de sourire. Car Silvio Berlusconi, qui réussira probablement, une fois encore, à sauver sa peau, pour quelque temps, porte cette fois atteinte à l'image même de l'Italie. Un grand pays dont on peut s'interroger sur l'incapacité à proposer une alternative crédible. Et à faire émerger un opposant, faisant le poids face à un dirigeant qui, même s'il est devenu sa propre caricature, a su jusqu'à maintenant garder un vrai sens politique. C'était Anne Fulda, qu'on retrouve toute cette semaine sur RTL. A demain donc.